Les honorables participants, mesdames, messieurs, Permettez-moi tout d'abord de souhaiter chaleureusement la bienvenue à mes frères et amis chefs d'État du G5 Sahel, à leur excellence M. Emmanuel Macron, président de la République française, et M. Pedro Sanchez, président du gouvernement du Royaume d'Espagne, ainsi qu'aux délégations qui les accompagnent. Je tiens également à souhaiter la bienvenue à leur excellence M. Moussa Fakir Mahamad, président de la Commission de l'Union africaine, et Mme Louise Mouchikabo, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Votre présence physique parmi nous, malgré vos contraintes d'agenda et le contexte de la crise sanitaire actuelle, atteste de l'intérêt constant que vous accordez à la paix et à la stabilité au Sahel, et constitue en soi de la résilience et de la persévérance face à cette crise sans précédent. Je vous en remercie et vous souhaite un agréable séjour en Ouakchoude. Qu'il me soit aussi permis de remercier leur excellence M. Charles Michel, président du Conseil européen, Mme Angela Merkel, chancelière de la République fédérale d'Allemagne, M. Guisepe Chconté, président du Conseil des ministres de la République d'Italie, et M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies pour leur participation à distance aux travaux de ce sommet qui témoigne de leur engagement en faveur du Sahel. Au nom de mes pères, chef d'État du G5 Sahel, j'adresse mes sincères remerciements à nos partenaires de l'Union européenne. Pour leur soutien constant en faveur du Sahel, exprime ma vive reconnaissance à toutes les initiatives sous-régionales et internationales agissant pour un Sahel sécurisé et prospère. Excellences, Mesdames et Messieurs, En janvier dernier, cette année à Pau, en sommet G5 Sahel-France, consacré à la situation sécuritaire dans la sous-région, à l'issue duquel nous avions annoncé la mise en place de la Coalition pour le Sahel, articulée autour de quatre piliers, à savoir la lutte contre le terrorisme, le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité, l'appui au retour de l'État dans les zones de crise et l'aide au développement. Aujourd'hui, nous sommes rassurés de constater que ce cadre a permis de réaliser des progrès significatifs. En effet, sans vouloir m'appesantir sur le bilan, je signalerai sur le plan de la conduite des opérations militaires en particulier la mise en place des mécanismes de commandement conjoint à Niamey, qui permet actuellement le bon déroulement de l'opération d'envergure SAMA, la révision des textes de base de la force conjointe, le renforcement de Barkhane, la densification des opérations depuis le mois de janvier 2020, en particulier dans la zone prioritaire des trois frontières, le lancement des travaux de planification de l'engagement d'une force africaine au Sahel de 3 000 hommes. Ceci en plus de la campagne victorieuse de l'armée tchadienne contre Boko Haram dans la zone du lac Tchad, qui a constitué un tournant dans l'établissement de la sécurité dans cette zone. S'agissant du retour de l'État et des administrations dans les zones de conflit, on peut noter avec satisfaction le retour progressif au nord du Mali, des forces armées maliennes reconstituées, et la poursuite de la mise en œuvre du cadre de conformité de la force conjointe en matière des droits de l'homme et des droits internationaux et humanitaires. Dans ce cadre, nos efforts se poursuivent pour optimiser le niveau de judiciarisation de nos actions sur le terrain afin de garantir la dignité et le respect des droits des populations qui constituent le véritable enjeu de notre noble combat. Concernant l'aide au développement, il est à relever notamment les efforts de l'Alliance Sahel pour la mobilisation des fonds en faveur du programme d'investissement prioritaire, le soutien croissant du partenariat pour la sécurité et la stabilité au Sahel, P3S, la mise en place d'un fonds pour le développement durable, financé par l'État malien et certains partenaires, la signature d'accords sur les genoux ou continentaux visant la promotion du climat des affaires, la coordination pour la mise en œuvre d'une stratégie concertée de lutte contre la corruption, le lancement de projets à impact rapide dans les zones fragiles, l'approbation de l'étude de faisabilité du projet du chemin des affaires trans-ahélien et la réforme en cours du secrétariat exécutif. Excellences, Mesdames, Messieurs, Les progrès réalisés, bien que significatifs et porteurs d'espoir, restent cependant insuffisants et égards à l'ampleur des défis à relève. L'extrémisme violent, sous toutes ses formes, continue à sévir dans plusieurs zones de l'espace G5 Sahel et s'étend de manière inquiétante vers de nouvelles régions. Par ailleurs, l'évolution préoccupante de la crise politico-sécuritaire qui sévit en Libye depuis 2011 doit également nous interpeller à plus de la titre. En effet, cette crise, qui constitue l'une des causes majeures de la dégradation de la situation sécuritaire dans l'espace du G5 Sahel, continue malheureusement à nourrir les groupes armés terroristes actifs au Sahel à travers les trafics illicites des armes et des munitions de la drogue des êtres humains. Son règlement doit nécessairement figurer parmi les priorités de notre action commune. Excellences, Mesdames, Messieurs, Les fléaux du terrorisme et de la pauvreté sur lesquels se focalise l'attention des pays du G5 Sahel et qui absorbaient déjà une part importante de leurs ressources se sont aggravées avec la crise sanitaire. Face à cette situation, nous appelons nos partenaires à s'engager plus fermement à nos côtés pour trouver avec diligence des réponses adaptées et durables à ces problématiques. La feuille de route de la présidence mauritanienne, placée sous le thème « Jeunesse et espoir », constitue dans ce cadre une opportunité de poursuivre efficacement la mise en œuvre des objectifs stratégiques du G5 Sahel. La réalisation de ces objectifs est aujourd'hui entravée par la pandémie de la Covid-19, qui, au-delà de son coût humain, a déstructuré nos économies fragiles déjà accablées par le fardeau de la dette. A cet égard, je réitère, avec mes pères chefs d'État du G5 Sahel, notre forte demande d'annulation immédiate de la dette de nos États et de soutien conséquent aux différents plans nationaux afin d'aider nos pays à se relever de cette crise multidimensionnelle. Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est le lieu d'exprimer une fois de plus nos remerciements les plus sincères à l'ensemble de nos partenaires bilatéraux et multilatéraux pour leur précieux soutien. Je sais, avec mes frères et amis, chefs d'État du G5 Sahel, pouvoir compter sur l'appui des uns et des autres dans cette œuvre si cruciale pour la préservation de la paix dans notre région, en Afrique et dans le monde. Je vous remercie.